Avec ou sans sucre? Sans sucre c'est pour le petit? Une toux sèche? Oui. Venir au comptoir de son officine pour acheter un sirop pour la toux, une évidence pour cette cliente fidèle. Mais depuis un an, elle aurait très bien pu se passer du déplacement et se procurer son médicament sur internet. Comme les 17000 nouveaux clients de cette pharmacie de la région lilloise, des clients de toute la France qui achètent en ligne des médicaments sans ordonnance. Les principaux produits qu'on va chercher sont les produits leaders dans la diarrhée, dans les nausées, dans les mal de gorge, le rhume, ça c'est le classique. Vous avez aussi un type de produit qu'on voit souvent sur internet, qu'on voit beaucoup moins en pharmacie, c'est les produits ce qu'on appelle honteux. On voit beaucoup de produits pour les hémorroïdes, beaucoup de produits pour la chute des cheveux, beaucoup de produits gynécologiques. Le e-commerce a donc décomplexé certains clients qui n'osent pas s'adresser à leur pharmacien. Mais acheter des médicaments, même sans ordonnance, n'est jamais un geste anodin. Alors sur internet aussi, la vigilance est de mise. Effet indésirable, contre-indication ou risque de surdosage sont notifiés aux clients lors de la commande et elle n'est acceptée qu'après validation du pharmacien. Tous les matins donc je vérifie toutes les commandes une par une, ce qui me permet de voir s'il y a des problèmes d'interaction médicamenteuse ou de surdosage. Et si vraiment je vois des choses qui ne sont pas normales, on envoie soit un mail, soit on téléphone au patient en essayant de savoir pour qui c'est destiné, pourquoi c'est destiné. L'avenir de la pharmacie par le net, Cyril Tétard y croit. Pour lancer son site, il a investi 100 000 euros et embauché cinq personnes. Objectif cette année, réaliser un million d'euros de chiffre d'affaires. En attendant, les Français restent méfiants. 3 sur 10 seulement se déclarent prêts à acheter des médicaments en ligne. En un an, le bilan est mitigé. Moins d'une centaine de pharmacie a vu le jour. La question pour l'internaute, c'est d'arriver à distinguer vraiment la bonne pharmacie, si je peux dire, c'est à dire la vraie pharmacie et puis d'autres acteurs qui sont des faux pharmaciens et qui proposent des sites de vente de médicaments sur Internet et sur lesquels bien évidemment, il ne faut surtout pas que l'internaute se rende. Pour être sûr d'acheter des médicaments en ligne en toute sécurité, il y a des règles. Il faut vérifier que la e-pharmacie est bien le prolongement d'une officine qui a pignon sur rue, qu'elle a obtenu l'autorisation de l'Agence régionale de santé et qu'elle figure bien dans la liste édité par l'Ordre des pharmaciens. Enfin, ultime conseil, un site qui propose des médicaments qui ne sont délivrés habituellement que sur ordonnance, comme le Viagra par exemple, n'est pas un site digne de confiance.